Depuis juillet 2023, Flamingo Box s'est installé à Bois Arnaud. 1500 mètres carrés d'entrepôt où s'entassent 40 tonnes de colis perdus. Ce sont des NPAI, ce qui signifie « n'habitent pas à l'adresse indiquée ». Ils arrivent de toute l'Europe. William Mourière les rachète à des transporteurs. Ils étaient auparavant détruits. Mais cet entrepreneur a eu l'idée de les revendre. La semaine dernière, on s'est fait livrer 11 tonnes de marchandises, de colis perdus. L'avantage de ces colis perdus, c'est qu'un, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et deux, surtout, ça repart dans le système. Chaque jour, des palettes de carton arrivent ici. Les colis sont ensuite reconditionnés sans les ouvrir. Des colis de 5, 10, 20 ou 30 kilos. Ils sont vendus de 54 à 324 euros. William estime que son business est bon pour l'environnement. Les incinérés auraient été coûteux et polluants. Ce chef d'entreprise aime le commerce et aussi un peu le jeu. L'objectif du projet, c'est que ça reste une pochette surprise. Comme à l'ancienne, quand on était jeune, on avait des pochettes surprises. Mais des pochettes surprises qui ont une belle valeur. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Énormément du maquillage, des accessoires de voiture, des accessoires de vélo, de tout, de la décoration, des chaussures. Mais il n'y a pas de marque, de grande marque. Le concept attire. Christelle et Lilian ont besoin de revenus. Et là, tu as 50 kilos ? Oui. Ça ne me paraît pas beaucoup. On a commencé petit à petit. Et là, on se lance. On débute, on commence les marchés à partir du lundi 15 janvier. Ceux qui achètent ici revendent ensuite les colis, soit sur des marchés, soit sur Internet. Une tonne de colis par chaque jour de cet entrepôt dans toute l'Europe.